Lionel Feininger, l'arpenteur du monde, ou l'histoire d'un artiste majeur du XXe siècle, mais connu du public français, auquel le Muma du Havre a voulu rendre hommage. C'est assez jubilatoire d'être en fait le premier musée en France à montrer cette œuvre de cet artiste qui est vraiment un grand artiste du XXe siècle. Le musée fait là son œuvre, c'est-à-dire de faire connaître des artistes peu connus au grand public. Dessins, aquarelles, peintures, gravures, au total 139 œuvres de l'artiste germano-américain sont à découvrir pour s'imprégner de la poésie, la fantaisie et l'étrangeté qui font la singularité de l'univers de Feininger. C'est un artiste étonnant qui a commencé par le dessin humoristique, la caricature de presse. On le voit dans ses débuts avec ces personnages qui semblent en fait issus de ces dessins de presse et puis on le suit progressivement, s'affranchir un petit peu du sujet, radicaliser ses recherches esthétiques. Les pièces d'un collectionneur et une exposition conçue comme un coup de projecteur sur l'œuvre graphique de Feininger et sa fulgurante série de bois gravés réalisée dans la fameuse école du Bauhaus. Feininger apportait le bois gravé à un très haut niveau. Sur le plan technique d'abord, il faisait des bois d'une manière assez originale dans le sens qu'il employait des règles et des couteaux pour faire beaucoup de lignes droites. Il se marie très bien avec son cubisme cristallin, donc on voit des formes triangulaires, des prismes, etc. Influencé par le cubisme et l'expressionnisme allemand, l'artiste restera tout au long de sa vie attaché au motif. Avec pour thème de prédilection, les scènes urbaines, l'architecture et le monde de la mer. Il a une capacité à faire des immeubles de grande taille ou des bâtiments qui rappellent un certain nombre de choses au Havre. Et puis aussi, il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de marines. Il y a beaucoup de choses qui parlent directement au Havre. Il travaille avec la ligne, mais cette ligne donne une sorte de pureté à ce qu'il fait. Et on sent qu'il y a une émotion intérieure, il y a beaucoup de choses, il y a une grande poésie. J'aime beaucoup la façon dont il casse les perspectives. Je trouve que c'est un travail original et ça me plaît beaucoup. On sent qu'il a un regard pointu sur l'architecture, sur le monde qui l'entoure, sur les personnages aussi. On sent qu'il a capté l'essentiel des petits personnages. Lionel Feininger, l'arpenteur du monde, une exposition à découvrir au Muma du Havre jusqu'au 31 août 2015.